Retard et perturbation, voici les aéroports les plus touchés cet été 2022. Il en découle que l'aéroport international Pearson de Toronto a été la structure qui a été la plus touchée par l'aéroport et les annulations de vol. Selon la même source, 52,5% des liaisons au départ de cet aéroport ont été retardées entre le 26 mai et le 19 juillet. L'aéroport de Francfort, en Allemagne, est arrivé à la seconde place avec 45,5% de vols perturbés depuis le 26 mai. L'aéroport parisien Roissy-Charles de Gaulle complète le podium avec 43,2% de vols ayant connu le même sort. Les aéroports d'Amsterdam-Schiphol, 41,5%, Londres-Gatwick, 41,1%, Londres-Itraou, 40,5%, Munich, 40,4%, Athènes, 37,9%, Sydney-Kingsford-Smith, 34,2% et Orlando, 33,4%, complètent le top 10 de ce classement.